L'application du calcul des contraintes dans les éléments finis de poutres. L'objectif de cette capsule est de montrer comment nous allons traiter les résultats d'un astral pour valider si le critère de Tresca est rencontré ou non à différents endroits de nos poutres dans notre bouclier antiradiation. Première chose qui est spécifique au TP1, c'est que selon la Convention des systèmes d'axes locaux que nous avons adopté, dans le TP1, toutes les poutres sont soumises à de la flexion autour de leurs axes Z locaux uniquement. Donc dans ce TP-là, il n'y a pratiquement pas d'efforts axiaux qui viendraient de chargement de force axiale et il n'y a pas de flexion non plus autour des axes Y locaux des poutres. Donc c'est un cas assez particulier. Donc cela entraîne que dans ce problème-ci, les contraintes sigma X induites par la flexion seront maximales aux fibres extrêmes des poutres selon l'axe Y local. Comme certaines poutres sont coutres, il y a aussi des contraintes de cisaillement taux XY et taux XZ qui seront présentes et qui seront peut-être prédominantes dans le calcul du critère de Tresca. Donc ces poutres sont aussi soumises à des coupes de torsion, ce qui entraîne aussi d'autres contraintes de cisaillement. Ce qu'on retrouve ici, c'est le schéma qu'on a montré dans une capsule précédente où on retrouve les contraintes qui vont se développer sur nos poutres dans le cadre du TP numéro 1. Donc par rappel, au plan neutre, on va avoir des contraintes de cisaillement qui viennent de la torsion, taux Xθ. On va avoir des contraintes de cisaillement qui viennent de l'effort tranchant taux XY et on pourrait aussi avoir, dans certains cas, des contraintes axiales qui viennent d'une force uniformément répartie sur la section. Ce ne sont pas des contraintes sigma X qui viennent de la flexion, mais des contraintes sigma X qui viendraient avec une force uniaxiale. Ça, c'est pour le plan neutre. Au fibre extrême, on aura une contrainte sigma X qui va venir de la flexion, qui est maximum aux fibres extrêmes. Encore une fois, une contrainte axiale qui pourrait venir d'une force uniforme sur la surface. Une contrainte taux Xθ qui viendraient de la torsion et une contrainte taux XZ qui viendraient de l'effort tranchant dans la direction des Y. Comme on l'a vu précédemment, les calculs des contraintes principales se font en résolvant l'équation caractéristique suivante. Dans le cas qui nous intéresse, on n'a pas de contrainte sigma Y on n'a pas de contrainte sigma Z, donc ça nous permet d'effacer plusieurs termes de cette équation. Donc on aura des contraintes taux XY, taux XZ, du taux YZ on n'en aura pas, et sur le terme qui est ici, on peut annuler tous les termes qu'on retrouve ici. Il va nous rester donc du sigma X, donc la contrainte axiale, et il va nous rester les contraintes de cisaillement taux XY et taux XZ. Comme on a ça ici, on a du sigma, sigma carré, sigma, on peut tout diviser par sigma et on aura une équation quadratique qui va nous conduire en fait à deux racines caractéristiques de cette équation. Évidemment, si on fixe sigma égal à zéro, on trouve la solution triviale où sigma égal à zéro est aussi une contrainte principale. Donc pour les fibres extrêmes, on va se retrouver à la contrainte sigma X, puisqu'il y a deux contributions, donc la contrainte d'une force axiale et la contrainte de la flexion. C'est pour ça que je les ai prises en valeur absolue, parce qu'on va trouver le point sur la structure où les contraintes de flexion vont s'additionner aux contraintes axiales. C'est pour ça que j'ai mis des valeurs absolues ici. Et on aura aussi l'endroit où on additionnera les contraintes de cisaillement, taux Xθ et taux XZ qui seront dans le même sens. Au plan neutre, on aura uniquement la contrainte sigma X qui viendrait d'une charge uniaxiale, uniforme, et encore une fois, les contraintes de cisaillement qui viendraient ici maintenant du l'effort tranchant et encore une fois, des contraintes de torsion. Donc si on applique le créa de 13K et qu'on calcule les contraintes principales, donc dans l'équation caractéristique qu'on a ici, tout dépend de sigma. Donc on peut diviser toute l'équation par sigma ici. Donc j'aurai sigma carré, sigma et un terme constant. Donc je peux appliquer l'équation des racines caractéristiques moins B plus ou moins la racine carré de B2 moins 4AC sur 2A pour me donner ici les contraintes principales. Donc sigma 1 égale 0, c'est la solution triviale de notre équation caractéristique. Et par la suite, on retrouve ici sigma x plus ou moins la racine carré de la contrainte sigma x totale plus la somme des contraintes de cisaillement au carré. Donc ça, ce sont mes contraintes principales 2 et 3. Maintenant, ici, je peux calculer la contrainte taux max comme étant sigma 2 moins sigma 3. Ça, ça va me donner le résultat suivant. Donc la contrainte sigma x va disparaître. Je vais me ramasser ici à 2 fois ce qui est dans la racine divisé par 2. Donc je retrouve ici la contrainte de cisaillement maximale qui est égale à ce qui est dans ma racine ici. Maintenant, selon le équipage de Tresca, je dois avoir que la contrainte de cisaillement maximale est inférieure à Sy sur 2, ce qui fait en sorte que le facteur 1,5 dans Sy, je peux venir l'insérer dans ma racine carré qui est ici. Donc ça va annuler le 4 qui est là. Donc j'ai 1,5 au carré, ça fait 4. Donc je vais rentrer un 4 dans mon équation, dans ma racine carré, pardon. Et ici, je vais avoir un 4 devant les contraintes de cisaillement. Donc ça, c'est pour ce qui se passe aux fibres extrêmes. Donc on doit vérifier que les contraintes qu'on a calculées par Nastran et aussi à la main pour les contraintes de cisaillement doivent être inférieures ici à la limite d'écoulement Sy. Quand on regarde ce qui se passe au feuillet moyen, donc au feuillet moyen, on a encore une contrainte sigma x qui serait ici égale si on en avait à la contrainte axiale induite par une force uniforme. Plus ici, les contraintes de cisaillement au carré. Si on fait encore une fois le calcul sigma 2 moins sigma 3, on va obtenir le résultat qui va être égal à 2 fois ce qui est dans la racine carré, donc divisé par 2. Donc on obtient le résultat suivant. Et si on applique le critère de Trisca, on doit avoir ici que ce qui est dans la racine doit être plus petit ou égal à Sy. Donc on a deux équations à valider à deux points de notre structure pour déterminer s'il y a écoulement ou non dans notre poutre. Donc dans le cadre du DP1, la marche à suivre pour appliquer le critère de Trisca sera la suivante. Donc on doit extraire les contraintes sigma x maximales fournies par Nastran. On doit extraire les efforts tranchants et le couple de torsion aux deux extrémités de la poutre. Donc cela va se faire avec le tableau forces in bar elements. Par la suite, on doit calculer toutes les constantes nécessaires pour le calcul des contraintes de cisaillement. Donc les aires effectives en cisaillement vont être déjà calculées pour Nastran, mais on doit aussi calculer l'aire au périmètre moyen et ainsi de suite. Attention, dans la structure, on a deux types de poutres. On a des sections ouvertes et des sections fermées. Donc on a des équations différentes pour le calcul des contraintes de ces poutres-là lorsqu'on a ici de la torsion. Par la suite, on va devoir évaluer le critère de Trisca à la fois au feuillet moyen et aux fibres extrêmes pour s'assurer qu'on capture bien le point le plus critique dans notre section de poutre. Finalement, on doit faire toutes ces étapes pour tous les nœuds dans notre modèle. Pour ce faire, nous allons utiliser un chiffrier Microsoft Excel et les différentes étapes vous seront montrées dans les séances de travaux pratiques. et les différentes étapes vous seront montrées et les différentes étapes vous seront montrées.